Bonsoir à tout le monde, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous allons continuer notre série d'enseignements, nous parlions déjà depuis trois semaines, sur le thème « Christ en nous ». Amen. « Christ en nous ». Wow ! Je crois que nous devons continuer dans ce même thème. Alors, nous disions que la conscience, pour nous d'avoir la conscience de Christ, est très importante. Amen. Regardez, la conscience de Christ est celle qui nous rend victorieux 24 sur 24, 7 jours sur 7. Des fois, les chrétiens veulent être victorieux. Tout le monde aimerait avoir une vie victorieuse. Mais nous ne savons pas toujours le secret. Ou quel est le secret d'une vie victorieuse ? C'est simple. Le secret d'une vie victorieuse, c'est d'avoir pleinement la conscience de Christ. Amen. Ça, c'est important. La conscience de Christ en nous nous permet de ne pas échouer, de ne pas être soucieux par rapport à quoi que ce soit. Si nous savons que Christ est en nous, nous ne pouvons pas échouer. Pour la même raison que Christ n'échoue pas. Si nous savons et nous sommes conscients que Christ est en nous, nous ne pouvons pas être soucieux de quoi que ce soit. L'anxiété n'est pas notre portion. Amen. Et ne vous inquiétez de rien. Pourquoi ? Parce que Christ est en vous. Amen. Oui, c'est très important. Le mystère caché est révélé depuis, caché depuis les âges, révélé maintenant, Christ est en nous, l'expérience de la gloire. Ce mystère fonctionne avec le degré de conscience que nous avons. Je le dis souvent, avoir quelque chose, c'est une chose. Il est d'une chose d'avoir quelque chose et une autre chose de savoir l'utiliser. Est-ce que vous pouvez utiliser ce que vous avez ? Pour une interrogation. Amen. Ça, c'est très important. Nous devons être conscients. Nous devons avoir la conscience de Christ en nous. Oui, malheureusement, plusieurs chrétiens n'ont pas cette conscience en nous. Pour la même raison qu'ils n'ont pas été enseignés à ce sujet. Amen. Si nous ne sommes pas enseignés sur le fait d'avoir la conscience de Christ, ou si vous voulez, sur le mystère de Christ en nous, il est clair que nous n'aurons pas ce genre de conscience en nous. Vous voyez, ce qu'il faisait de Christ, ce qu'il était, c'était son état d'esprit. Ce qu'il savait de lui-même. Ce qu'il savait au sujet de lui-même. Amen. Il savait qu'il était né d'en haut, qu'il venait d'en haut, et que celui qui est en haut est au-dessus de tout. Je prie au nom de Jésus que notre conscience de ce mystère soit vraiment éveillée. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 23. Je lis à partir du verset 23. Il est écrit. « Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi pour j'ai été fait ministre. » Waouh. « Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi. » Oui, c'est important pour nous d'être fondé et inébranlable dans la foi. Amen. Oui, certains chrétiens vivent dans une sorte de confusion. La raison est simple. C'est parce qu'ils ne sont pas fondés et établis dans la parole. Si vous n'êtes pas fondés et établis dans la parole, vous vivrez dans la confusion. Amen. Je continue la lecture. Verset 24. Il dit « Je me réduis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Verset 25. « C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. » Voilà, verset 26 suivant. « Le mystère caché de tout temps et de tous les âges m'est révélé maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Vous voyez comment l'apôtre Paul introduit ce mystère. Il dit « Le mystère caché, je suis au verset 26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, c'est un mystère qui a été caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints. » Amen. Verset 27. « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous. » « Christ en nous, c'est le mystère caché. » Amen. C'est ça le mystère qui a été caché. Christ en nous. C'est un mystère qui a été caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant. Amen. Oui. Nous ne nous mesurons peut-être pas, mais ce grand mystère ou ce mystère de Christ en nous est la plénitude de tout ce que nous pouvons avoir ou désirer recevoir de Dieu. Amen. Nous l'avons parce que Christ est en nous. Amen. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de cela, il parle avec, comment je dis, il parle de manière particulière ce mystère-là. Et il dit ici, c'est quelque chose qui est caché de tous les temps, de tous les âges, mais révélé maintenant. Amen. Christ en nous, c'est le mystère caché qui a maintenant été décodé. Parce que la pensée originelle de Dieu a toujours été, ou disons, a été de dévoiler ce mystère. Mais ce mystère est resté caché longtemps, jusqu'à ce que Christ paraisse. Amen. Parce qu'il est l'expression de ce mystère-là. Et il n'est pas seulement paru. Ce mystère-là est devenu le mystère de l'Église. Nous avons tout pleinement en Dieu à cause du mystère de Christ. Je vous ai dit lors des entraînements précédents que le mot Christ ne renvoie pas seulement à Jésus. OK? Ça renvoie aussi à l'onction. OK? Et le mot Christ renvoie aussi à l'Église. Justement, le mystère, c'est quoi? C'est que désormais l'Église et Jésus ne forment qu'un. Ils répondent au nom de Christ. Rappelez-vous, Paul dit, Jésus est la tête du corps et l'Église est son corps. Jésus est la tête et l'Église est son corps. Amen. Donc, si la tête s'appelle Christ, le corps va s'appeler Christ. Donc, le mystère caché depuis les âges, depuis les temps anciens, maintenant, révélé, c'est quoi? C'est que désormais la divinité et l'humanité, c'est-à-dire Dieu et les hommes ne forment qu'un seul. C'est vrai, c'est difficile pour l'être humain d'accepter cette vérité. On se dit, mais comment c'est possible que nous ne formons qu'un seul avec Dieu? C'est vrai. En tout cas, c'est que la parole de Dieu dit. Et nous ferons mieux de croire ce que Dieu dit. Amen. Prouvons notre Bible dans Romains. Romains chapitre 3. Verset 20. Pardon. Romains chapitre 3, verset 23. Il dit, Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous connaissons très bien ce passage. En fait, qu'est-ce que ce passage nous révèle? Ça veut dire qu'il y a une certaine gloire en Christ. Amen. Et cette gloire a été dévoilée et manifestée par la venue de Christ. Mais le problème, c'est que les hommes n'avaient pas accès à cette gloire jusqu'à ce que Christ ressuscite d'entre les morts. Amen. C'est pourquoi il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Gloire sera rendue à Dieu parce qu'aujourd'hui, nous avons cette gloire. Amen. La gloire qui était cachée des hommes, maintenant, cette gloire nous a été révélée et manifestée en la personne de Christ. et nous avons cette gloire. Le mystère Christ en nous signifie que désormais, nous partageons la même gloire que Christ. Nous sommes dans la même gloire. Je le dis encore, nous sommes dans la même gloire. Amen. Il ne nous a pas donné une gloire inférieure, non. Nous partageons la même gloire. Amen. Je sais que ce sont des vérités parfois difficiles à accepter parce que nous avons reçu parfois des enseignements qui ne nous ont pas vraiment aidés et qui nous ont donné certaines images fausses de Jésus, de son amour pour nous, etc. Amen. Mais Dieu nous aime de la même manière qu'il aime son Fils. C'est pourquoi il nous a donné la même gloire que son Fils a. Amen. Ça, c'est la vérité. Acceptons-la. Je dis encore, acceptons-la. Nous sommes dans la même gloire. Amen. Parce que nous formons désormais un. Amen. La vérité aussi, c'est que plus nous entrons dans la méditation de la parole de Dieu, plus cette gloire se manifeste dans notre vie. Des fois, nous voulons la manifestation de la gloire de Dieu. Tout le monde la veut. Mais nous devons comprendre comment elle procède ou comment elle se manifeste. Cette gloire que nous avons déjà reçue, elle vient d'une manifestation plus grande au fur et à mesure que nous méditons la parole de Dieu. Donc, plus nous méditons la parole de Dieu, plus nous prenons conscience de la gloire dans laquelle nous sommes. Amen. Nous sommes déjà dans cette gloire, mais nous ne sommes pas peut-être suffisamment conscients. c'est la méditation de la parole de Dieu plus la prière qui éveille notre esprit sur cette réalité. Amen. Dieu nous a donné la même gloire. Nous partageons la même gloire parce que Dieu nous aime de la même manière qu'il aime son fils Jésus. Amen. Ça, c'est vrai. Dieu nous aime de la même manière, du même amour qu'il aime son fils Jésus. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on comprend que Dieu nous aime de la même manière qu'il aime son fils Jésus, ça devient un peu plus facile pour nous d'accepter que nous sommes appelés de la même manière. Nous formons désormais un avec Christ. Amen. Et nous partageons la même gloire. Amen. En fait, qu'est-ce qui avait mis l'homme hors de portée de cette gloire? Romain 3, 23 nous dit c'est à cause du péché car tous hommes péchés sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché adamique, tous les hommes ont été privés de la gloire de Dieu. La gloire soit rendue à Dieu parce que la Bible nous dit que lui qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Amen. Donc, soyons conscients. Soyons conscients. Soyons conscients de cette vie glorieuse. Amen. Lorsque nous prendrons conscients de cette vie glorieuse, immédiatement, nous cesserons avec des plaintes. Souvent, les chrétiens se plaignent pour beaucoup de choses. Parfois, nous nous plaignons de ce que peut-être un oncle qui a peut-être des moyens qui pouvait peut-être nous venir en aide ne l'a pas fait. C'est pourquoi notre vie en l'est. Non, non, non. Nous ne devons pas penser comme ça. Amen. Cet oncle-là ou cette tante-là, est-il né avec ce qu'il a eu? Non, il a acquis ça. Donc, vous pouvez avoir bien plus que cela. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes conscients de cette gloire, de cette vie glorieuse qui ne dépend pas d'un homme, je dis en gros qui ne dépend pas d'un homme, vous comprendrez que les plaintes ne servent à rien. Amen. C'est dit quoi dans Romains? Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28, nous voyons très bien ce passage. Ça veut dire, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu qui sont appelés selon son dessein. Amen. Qu'est-ce que ce verset nous fait comprendre? Ça veut simplement nous dire que, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas être désavantagés. Jamais. Refuser cette idée. La vie ou quoi que ce soit, ne peut pas vous mettre dans une position de désavantage. parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu qui sont appelés selon son dessein. Rappelez-vous aussi, Joseph, avec ses frères, il a été vendu comme esclave. Il est arrivé en Égypte. Et en Égypte, il a été jeté en prison à cause de la femme de Potiphar qui voulait coucher avec lui. Mais dans toutes ces transitions-là, dans tous ces mouvements de sa vie, il n'a jamais maudit Dieu. Il a toujours béni le nom de l'Éternel et il est quitté de la prison pour le trône. Parce que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu qui sont appelés selon son dessein. Ce que je voudrais que vous sachiez ce soir, c'est que personne ne peut vous bloquer. Je dis bien, personne ne peut vous bloquer. Que ce soit des gens qui sont inférieurs à vous ou supérieurs à vous, personne ne peut vous bloquer. Parce qu'il est clairement écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu qui sont appelés selon son dessein. Amen. C'est impossible pour vous d'être désavantagé. Pourquoi? Parce que la Bible dit que vous avez été justifiés. Nous avons été justifiés. Je ne sais pas si on comprend ce que ça signifie. la Bible dit nous avons été justifiés. Regardez. Romain 8.30 dit ceci. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Donc, parce que nous avons été justifiés, la justice que nous avons reçue ne nous permet pas d'échouer. La justice, c'est la nature de Dieu. Nous avons reçu la nature de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas échouer. Amen. Pierre dit quoi? Que nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Donc, nous ne pouvons pas échouer. Ne restez pas comme ça pensant que vous pouvez échouer. Vous ne pouvez pas échouer. Non, non, vous ne pouvez pas échouer. Je refuse ça. C'est impossible. Pour la simple raison que la tête, c'est-à-dire Jésus, n'a pas échoué. Si Jésus n'a pas échoué, pourquoi vous devrez échouer? Non. Si la tête a passé ou a réussi, ça veut dire que tout le corps peut aussi réussir. Regardez, quand on était petit, on disait souvent que si ta tête passe par un trou, ça veut dire que tout ton corps va passer. Ça fait un peu rire, mais c'est vrai. C'est vrai. Si vous essayez de mettre, de traverser peut-être entre deux faits, par exemple, et que votre tête passe, ne vous inquiétez pas, tout votre corps va passer. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est-à-dire, si Jésus a réussi, si Jésus a triomphé, si Jésus a eu une vie, une vie de succès, vous aussi, vous aurez une vie de succès. La réussite est d'abord mentale. Il faut d'abord se conditionner à réussir pour réussir. Les gens qui réussissent, ce sont aussi des gens qui pensent à la réussite. Vous ne pouvez pas être dans une attitude d'échec ou de celui qui ne réussit pas et vous vous retrouvez en train de réussir. Non, ce n'est même pas possible. Amen. Ça, c'est important. Nous avons été justifiés. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être désavantagés. Voilà pourquoi le mystère de Christ en nous est une vérité. Amen. Donc, c'est important. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez que tout, je dis bien, ce que je vais dire là, si vous êtes en train de noter, notez cette phrase. Tout ce que vous avez est tout ce dont vous avez besoin. Il comprend ce qu'elle vient de dire. Tout ce que vous avez est tout ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez Christ en vous. C'est donc tout ce dont vous avez besoin. Ne cherchez pas autre chose que ça. Amen. Tout ce que vous avez est tout ce dont vous avez besoin. Je vous dis la vérité. Et très souvent, nous ne réalisons pas cette vérité. Nous croyons que nous avons besoin de trouver les ressources hors de nous. Non. C'est faux. Toutes les ressources sont en nous. Ce n'est pas hors de nous. C'est en nous. Je vous dis la vérité. C'est vrai que tout ce que vous avez est tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin là. C'est déjà en vous. Dieu a mis tout ça en vous. Je vous donne une image de ce que je dis. Regardez. Lorsque vous prenez par exemple un grain. Disons quoi par exemple. Le noyau du manque. Disons comme ça. Quand vous voyez le noyau du manque, vous pouvez le tenir entre vos mains. Est-ce que vous savez que ce noyau que vous tenez entre vos mains a le potentiel de devenir un arbre ? Ou je vais dire autrement. Est-ce que vous savez que l'arbre que vous voyez était avant un noyau ? Ça veut dire que l'arbre est sorti du noyau pour ainsi dire. L'arbre est sorti du noyau. Donc, le manguer que vous voyez, quelle que soit la grandeur de ce manguer, un jour, ce manguer n'était qu'un noyau. C'est pourquoi j'ai dit tout ce dont vous avez besoin est déjà et tout ce dont vous avez et tout ce dont vous avez besoin. Amen. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez Christ en vous. C'est tout. Vous avez juste besoin de ça pour réussir. Vous ne vous dites pas non, j'ai besoin d'autre chose. Non, non, non. Vous avez juste besoin d'avoir Christ en vous. Mystère caché depuis les âges mais révélé maintenant. Quel est ce mystère ? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tout ce dont, tout ce que vous avez est tout ce dont vous avez besoin. vous donnez l'exemple. Nous connaissons bien l'histoire de David et Goliath. David a tué Goliath avec quoi ? Avec son, rappelez-vous la Bible dit que David était un berger et en tant que berger, il avait, il marchait avec la fronte. Un berger marche avec sa fronte. Il a tué Goliath avec ce qu'il avait. Il n'est pas allé chercher une arme extraordinaire pour tuer Goliath. Non, il a tué Goliath avec ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il avait en tant que berger ? Il avait la fronte et le caillou. C'est ce qu'il avait l'habitude d'utiliser dans la brousse lorsqu'il pensait ses brébis. Mais, cette chose-là, petite qu'elle soit, était suffisante. Cette chose était suffisante pour trancher ou bien pour faire tomber le grand Goliath. Amen. Tout ce que vous avez est tout ce dont vous avez besoin. David n'est pas allé chercher l'arme de sa rue pour tuer Goliath. Non. Il avait juste besoin d'utiliser ce qu'il avait. Et qu'est-ce qu'il avait ? Il avait la fronte et le caillou. Amen. Je veux prendre un autre exemple. Moïse, que nous connaissons bien. Qu'est-ce qu'il avait ? En tant que berger, il avait le bâton. Le bâton, c'est tout. Le bâton, c'est tout ce qu'il avait. Lorsqu'il était au désert pendant ses 40 ans d'exil, en tant que berger, il avait quoi ? Le bâton. C'est tout ce que Moïse avait. Il n'avait que le bâton. Et comment a-t-il fait sortir le peuple d'Israël ? C'est avec son bâton. Je vous ai dit tout ce que vous avez et tout ce dont vous avez besoin. Il n'est pas allé chercher autre chose. Le bâton avec lequel il pèsait ses brébis dans le désert, c'est ce même bâton que Dieu a utilisé pour fendre la mer rouge en deux et pour que le peuple passe à sec. Tout ce que vous avez et tout ce dont vous avez besoin. Dieu ne lui a pas donné autre chose qu'il n'avait pas. Dieu a utilisé ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il avait ? Il avait le bâton. Qu'est-ce que David avait ? David avait la fronde et le caillou en tant que berger. Qu'est-ce que nous, nous avons ? Nous avons Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Je vais vous dire ceci. Si vous saisissez cette vérité, vous serez libre pour toujours. Dieu a mis la solution à tous vos besoins en vous. Le savez-vous ? Je reprends. Dieu a mis la solution de tous vos besoins en vous. Des fois, on se dit que non, la solution ailleurs. Ce n'est pas ailleurs, c'est en nous. Je vous dis la vérité. Dieu a mis la solution de tous vos besoins en vous. Pas ailleurs, c'est en vous. Amen. Lorsque vous réalisez que tout ce dont vous avez besoin en termes de solution est en vous, vous commencez à rigoler. Quand la tempête s'élève, vous rigolez. Amen. Quand les situations, les circonstances semblent se dresser contre vous, vous rigolez parce que vous savez exactement quoi faire. Amen. C'est important pour nous de comprendre ces vérités simples. Elles paraissent saines mais elles sont tellement puissantes. Si seulement nous pouvons les recevoir, les comprendre et s'approprier d'elles et nous approprier d'elles. Amen. Écoutez, la vie que Dieu nous a donnée est complète. La vie que nous avons reçue, c'est-à-dire la vie de Dieu, la vie de Christ, est une vie complète. Quand je parle de vie complète, ça veut dire qu'elle n'a besoin de rien d'autre pour son expression. Le mystère Christ en vous est complet. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. C'est dommage parce que des fois, il y a des pasteurs qui disent que non, on a quand même besoin encore d'autres choses pour compléter. Pour compléter quoi? Nous ne pouvons pas compléter ce qui est complet. Amen. Vous ne pouvez pas remplir un verre d'eau plein. Ce n'est pas possible. Le surplus que vous essayerez de mettre va seulement se verser parce que le verre est déjà plein. Nous sommes pleins en Christ Jésus. Amen. Ça, c'est important de comprendre. Le mystère caché depuis les âges, depuis les siècles, mais révélé maintenant à l'Église. Quel est ce mystère? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Je vous ai dit ce que vous avez est tout ce dont vous avez besoin. Regardons l'exemple de Jésus. La Bible nous dit clairement que Jésus avait la solution à tous les problèmes. Est-ce que vous avez vu un jour on a amené un problème à Jésus et il était embarrassé, il ne savait pas quoi faire, il s'est mis à paniquer? Non. Quel que soit le problème qui venait à lui, il savait que la solution en lui. Je vais vous dire ceci, quel que soit le problème qui essaye de s'élever contre vous ou venir vers vous, sachez que la solution est en vous. Ne cherchez pas la solution arrière, la solution est en vous. Parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. Amen. Regardez, lorsque Jésus est arrivé, le premier miracle public de Jésus, nous savons tous c'est lors des noces de Canaan à cette fête où il a été invité avec ses disciples. La Bible dit que le vin a manqué. Et on a dit, on l'a interpellé, on a dit, voilà, le vin manque. Et Marie a dit quoi? Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira dans Jean 2, verset 5. C'est ce que Marie a dit. Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et face à cette situation, Jésus n'a pas paniqué, il savait exactement quoi faire pour avoir le résultat. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, remplissez les vases d'eau et apportez ces vases à l'ordinateur du repas. Et pendant qu'il buvait, par un mystère que personne ne comprend et ne peut expliquer, l'eau s'est transformée en vin. Maintenant, je veux faire une petite parenthèse. Les gens ne comprennent pas ce miracle-là. Les gens se disent que non, c'est peut-être l'eau du robinet que Jésus a changé en vin. Ce n'est pas l'eau du robinet. Jésus n'a pas changé l'eau du robinet. Non. Je dis mille fois non. Il n'a pas changé l'eau du robinet. Dans la culture juive, OK, c'était de leur, ça relévait de leurs coutumes ou de leurs habitudes de laisser à l'entrée de la porte de l'eau. Pourquoi? Pour les abulsions, pour laver les pieds et les mains. Donc, c'est cette eau-là, cette eau sale, cette eau où les invités passaient et laver les pieds et laver les mains. Peut-être que vous ne savez pas ce que je vous dis. C'est cette eau-là que Jésus a transformé en vin. Amen. Jésus savait toujours quoi faire. Amen. Même quand il n'avait pas l'eau du robinet, il savait qu'il pouvait transformer l'eau sale en vin. Rien ne l'embarrassait. Lorsqu'on lui a dit une ou une autre occasion, Seigneur, voici, la foule ne fait que te suivre, mais ils ont faim. Jésus a dit quoi? Donnez-le-vous-moi à manger. Ils ont dit, mais nous n'avons que cinq pains et deux poissons. Il a dit quoi? Donnez-le-moi. Lorsqu'il a pris ces cinq pains et deux poissons, il a lévé les mains vers le ciel et a dit, Père, je te rends grâce. Et nous savons tous la suite. Les pains et les poissons se sont multipliés. Jésus savait toujours quoi faire parce que la solution était en lui. Il savait que la solution à tous ces problèmes était en lui. Amen. Je vous ai dit tout ce que vous avez et tout ce dont vous avez besoin. David n'avait pas besoin d'autre chose que de sa fronde de berger. Moïse n'avait pas besoin d'autre chose que son bâton de berger. Et nous, nous n'avons pas besoin d'autre chose que d'être conscients du mystère de Christ en nous. C'est tout. Amen. Jésus n'était pas confus. Il savait toujours quoi faire. Quand faire, comment faire, avec qui faire. Il savait, il savait, il savait. Mais aujourd'hui, des fois, les chrétiens sont confus. Quand une situation se présente, parfois on panique, on ne sait pas trop quoi faire. Non, 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 non. C'est comme ça parce que nous n'avons pas encore intégré le mystère de Christ en nous. Nous ne savons même pas ce que ça veut dire. Amen. Mais je prie au nom de Jésus qu'avant la fin de cette série d'enseignement, que nos yeux soient ouverts sur ce mystère. Amen. Lorsqu'on a amené, lorsqu'on a dit à Jésus, Lazare est mort. Jésus savait exactement quoi faire. Il savait quoi faire. Il n'a pas paniqué. Non, il n'a jamais paniqué. Il est arrivé de l'avant la tombe de Lazare. Il a dit, Lazare sort, Lazare est sorti. Il savait quoi faire. La solution était en lui. Je veux que vous sachiez aujourd'hui quelque chose. La solution à toute situation ou tout problème de votre vie est en vous. Est en vous. Je dis, est en vous. Ce n'est pas hors de vous. C'est en vous. Amen. Jésus n'était jamais confus, n'était jamais embarrassé par quoi que ce soit. Nous devons être conscients des possibilités qui nous sont offertes. Et la seule façon d'être conscient de ces possibilités qui nous sont offertes, c'est en étant conscient du mystère de Christ. Écoutez, un des... Comment il dit ça? Une des conséquences de ce mystère, c'est quoi? C'est que des possibilités nous sont offertes. Nous ne sommes pas bloqués. Le mystère de Christ en nous nous donne une panoplie de possibilités face à différents problèmes venant vers nous. Amen. Amen. Tout ce que vous avez besoin, c'est déjà en vous. Je vous le dis, c'est déjà en vous. Comment je le sais? En la personne du Saint-Esprit. Regardez, le mystère de Christ en nous, c'est quoi? C'est si vous voulez, une des significations de ce mystère, c'est que Dieu est maintenant venu habiter en nous, en la personne du Saint-Esprit. Christ en nous, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Et parce que l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Vous pensez que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui, il a besoin d'autre chose? Non. Ce n'est pas possible. il a reçu tout. L'Esprit et la plénitude. Amen. Regardez-vous expliquer quelque chose. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, c'est-à-dire Israël, était toujours amené à demander des choses à Dieu pour recevoir quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le dévoilement de ce mystère n'était pas manifesté. Donc, il n'avait rien pour eux. Il fallait que, si vous voulez, il fallait qu'ils fassent chaque fois intervenir Dieu pour obtenir quoi que ce soit. Ça, c'est la réalité de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, c'est complètement différent. Amen. Dans le Nouveau Testament, nous ne demandons plus rien pour la saine raison que Dieu nous a tout donné en Christ. C'est aussi ça, le mystère de Christ en nous. Christ en nous signifie que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Le mystère de Christ en nous signifie que la grâce de Dieu nous a été communiquée. Amen. Des fois, on définit mal la grâce. Quand on dit la grâce, c'est l'expression peut-être des dons spirituels que nous pouvons recevoir de Dieu. Ce n'est pas faux, mais c'est limité. Ou parfois, on dit la grâce, c'est des sons des faveurs mérités. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas exactement ça que c'est la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la présence de Dieu et tout ce qu'il a en nous. C'est ça, la grâce. Je reprends, je reprends. La grâce, c'est la présence de Dieu et tout ce qu'il a en nous. Donc, si la présence de Dieu est en nous et cette présence vient avec tout ce que Dieu a et tout ça est mélangé en nous, c'est ça la grâce. Amen. Et c'est ça aussi le mystère de Christ en nous, c'est que désormais, la présence de Dieu est en nous. La présence de Dieu n'habite plus le temple, fait des mains d'hommes. La présence de Dieu demeure dans notre cœur. Nous n'avons pas seulement la présence de Dieu, mais nous avons tout pleinement en lui, c'est-à-dire tout ce que Dieu a est en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 3, 21, tout est à vous, tout est à vous, tout est à vous. Il a dit tout est à vous. Je vous ai dit, une des différences entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que dans l'Ancien Testament, on demandait pour avoir. Mais dans le Nouveau Testament, on demande tout parce qu'on a dit à tout reçu, parce que tout est en nous. Regardez, si le mystère de Christ en nous n'est pas éveillé, nous n'allons pas réaliser que tout est à nous. Et nous allons continuer de nous comporter comme les peuples de l'Ancien Testament. Nous allons passer le temps à tout demander à Dieu. Nous lui demander des choses qu'il nous a déjà données. Il nous a données. Il a dit quoi? Dans Romain, il dit, si Dieu n'a pas privé son fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est-à-dire s'il a offert Jésus-Christ un sacrifice, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Nous avons tout reçu avec Christ. Nous avons besoin de la Bible de dire que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Je vais vous dire ce que co-héritier signifie. Les gens croient que co-héritier veut dire que nous avons 50% de l'héritage et Jésus a 50%. non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, co-héritier. Co-héritier signifie que nous partageons le même héritage à pourcentage égal. En d'autres termes, si Jésus a reçu 100% de l'héritage, nous aussi, nous avons reçu 100% de l'héritage. C'est ce que signifie co-héritier avec Christ. Nous avons le même héritage à la même proportion. Amen. C'est-à-dire la proportion de 100%. Vivons dans la réalité du Nouveau Testament. Laissons l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ils passaient le temps à demander. Ils avaient raison de demander parce que le mystère de Christ en nous n'était pas révélé. Donc, ils n'avaient rien directement de Dieu. Il fallait qu'ils demandent pour que Dieu donne. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons déjà tout reçu. Amen. Paul le dit, tout est à vous. 1 Corinthiens 3, verset 21. Tout est à vous. Mais pourquoi nous peinons à comprendre ces réalités? C'est parce que nous ne sommes pas conscients de ce mystère. Amen. Je prie au nom de Jésus qu'à partir de ce soir, que nos yeux soient ouverts sur cette réalité. Amen. Regardez. Nous amenons tout. Je dis bien. Nous amenons tout en manifestation par la puissance de nos paroles. Qui c'est ça? Tout ce que vous voulez voir de vos yeux, vous ne le verrez pas jusqu'à ce que votre bouche l'ait annoncée. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est un principe dans le royaume de Dieu. Ne restons pas là et nous croyons que les choses vont se manifester. Non. Les choses qui se manifesteront seront celles que nous aurons annoncées. Si nous n'annonçons rien, rien ne se manifestera. Je reprends. Si nous n'annonçons rien, rien ne se manifestera. Amen. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Dieu nous a donné notre bouche. Notre bouche ne sert pas juste à manger. Il y a des chrétiens qui croient que non, la bouche, c'est seulement pour manger et pour faire le congo ça. Non. Notre bouche, c'est pour appeler les choses que nous voulons voir. Quel que soit ce que vous voulez voir, commencez à utiliser la puissance de vos paroles. La Bible dit que nous avons été créés à la même image que Christ. Ça veut dire que nous avons les mêmes capacités, la même habilité. nous avons l'habilité divine. Ça veut dire quoi ? Que de la même manière que Dieu parle et la chose prend place, nous aussi, nous pouvons parler et voir exactement ce que nous avons dit s'accomplir. Dans Hébreu 11, verset 3, il dit quoi ? Il dit, c'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ça veut dire que ce que nous voyons avec nos yeux physiques est issu est sorti de la parole de Dieu. En d'autres termes, Dieu a dû parler pour que ce que nous voyons, nous puissions voir. Si Dieu ne parlait pas, nous n'aurons rien vu. Amen. Amen. Je dis, Amen. Donc ça, c'est important. Éric, c'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Regardez un autre exemple. Si vous voulez liser Genèse chapitre 1, verset 3. D'ailleurs, lisons. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. S'il vous plaît, ne cherchez pas Genèse loin. Genèse 1, verset 3. Là, il est écrit et je lis. Non, lisons-moi à partir du verset 1. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvoit au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière subit. Amen. Oui, Dieu a créé le ciel et la terre. À un moment donné, la terre est devenue informe et vide. Elle n'est pas seulement devenue informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvoit au-dessus des eaux. Mais il a fallu que Dieu dise que la lumière soit pour que la lumière apparaisse. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quels que soient les circonstances de votre vie, quelles que soient les ténèbres qui semblent prévaloir. Les ténèbres sont là parce que la lumière n'est pas encore paru. Et nous appelons la lumière par notre parole. Dieu a dit que la lumière soit. La lumière fut. Je prie au nom de Jésus, quel que soit le domaine ténébreux dans votre vie, que la lumière soit au nom puissant de Jésus. Vous voyez, nous devons appeler la lumière. Nous devons appeler la lumière. Que la lumière soit. C'est une phrase, écoutez, la Bible est un livre spirituel. Ce n'est pas un livre historique, c'est un livre spirituel. Quand Dieu dit que la lumière soit, peut-être nous comprenons pas ce que ça veut dire. Dieu n'a pas plus que la lumière à offrir au monde. Il a donné au monde ce qu'il avait de plus cher, la lumière. Et la Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Mieux encore, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Amen. Donc, lorsque les ténèbres étaient présentes sur la terre, la réponse des ténèbres était la lumière. En soirée, par exemple, si vous entrez dans votre chambre, vous verrez qu'il y aura des ténèbres. OK? La chambre sera dans le noir. Mais à l'instant où vous pressez sur l'interrupteur, les ténèbres disparaissent littéralement et la lumière paraît. Amen. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Je prie et je prophétise dans votre vie. Que la lumière soit. Amen. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, où était la lumière? Avant que Dieu ne dise que la lumière soit, la lumière était où? La lumière était en Dieu. C'est tout. Dieu a sorti, a extériorisé ce qui était intérieur, ce qui était à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qui était en Dieu? C'était la lumière. Mais cette lumière en Dieu ne pouvait pas sortir de Dieu jusqu'à ce que Dieu dise que la lumière soit. Je prie au nom de Jésus que la lumière soit dans votre vie. Que la lumière soit dans votre santé. Que la lumière soit dans vos professions. Que la lumière soit dans votre vie maritale. Que la lumière soit dans vos émotions. Que la lumière soit dans votre carrière. Dans tous les domaines de votre vie. Que la lumière soit. Amen. Je me rappelle une fois, je priais pour une fille, une jeune fille qui était possédée d'un démon. Et tout ce que j'ai dit, ou disons la chose sur laquelle je me suis apesantie, c'est juste proclamer ce que je viens de vous dire là. J'ai juste dit que la lumière soit, le démon ne supportait pas cette phrase. Quand je dis que la lumière soit, le démon dit non, arrête ça, ne dis plus ça. Je dis encore que la lumière soit. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à supporter. Pourquoi? Parce que j'appelais la lumière. Amen. C'est-à-dire, la lumière, c'est Dieu lui-même. Et là où Dieu est, les ténèbres ne peuvent pas réunir. Amen. Et c'est comme ça que le démon est sorti. Comment? En disant simplement que la lumière soit. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus. Que la lumière soit. Que la lumière soit pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, le Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Nous avons besoin de la connaissance. Des fois, nous croyons que les choses sont si difficiles que ça. Non, rien n'est difficile. C'est notre ignorance qui est la principale montagne de notre vie. En fait, il n'existe de montagne nulle part. Je vais vous dire la vérité. La montagne que nous créons, ça n'existe pas. Ou si vous voulez, la seule montagne qui existe, c'est votre ignorance. Parce que le jour où vous connaissez, vous êtes affranchi. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et dans Proverbe 11, verset 9, il dit, le juste est délivré par la connaissance. La chose principale dont vous avez le plus besoin, c'est de la connaissance. Croyez-moi, c'est de la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, vous verrez les montagnes partout. Si vous n'avez pas la connaissance, vous verrez les montagnes partout. Même là où il n'y en a pas, vous allez voir. Pourquoi? Parce que vous êtes ignorants. Mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Je vais vous dire aussi une autre vérité. Est-ce que vous savez que nous tous, tous les hommes qui vivent sur cette terre, nous sommes tous issus des entrailles d'une femme. Suivez bien l'exemple que je suis entre nous de nous là. Nous sommes tous issus des entrailles d'une femme. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce dont nous avons besoin, ou ce que nous sommes, est sorti des entrailles d'une femme. Ok? Moi, par exemple, je ne suis pas tombé du ciel. C'est ma mère biologique qui m'a avouché. Vous aussi. Personne n'est tombé du ciel là. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce dont nous avons besoin, Dieu les a placés déjà dans nos entrailles. Et les entrailles parlent de l'esprit humain. Tout ce que tu as besoin, Dieu a déjà prouvé à cela, et il a donné la solution, et il a donné la solution à ton esprit, il a déposé la solution dans ton esprit. Amen. Chacun de nous, nous sortons des entrailles de quelqu'un. Nous ne sommes pas tombés sur du ciel pour la terre, non. Nous sommes sortis des entrailles de quelqu'un. Ça veut dire que tout ce que tu as besoin dans ta vie, tu dois faire sortir ces choses de tes entrailles. Parce que c'est dans tes entrailles que Dieu les a placées. Pas ailleurs. Et je dis les entrailles parlent de l'esprit de l'homme. C'est dans notre esprit que Dieu a déposé tout ce dont nous avons besoin. Amen. Mais jusqu'à ce que nous apprenons à faire sortir ce qu'il y a en nous, nous allons vivre comme des gens qui ne possèdent rien. Je vous ai dit dans Genèse 1, verset 3, Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Où était la lumière? La lumière était en Dieu. Il fallait que la lumière sorte de Dieu. Et pour que ça sorte de Dieu, Dieu devait dire que la lumière soit. C'est ça que je vous dis, croyez-moi, tout ce dont vous avez besoin doivent sortir de vos entrailles. Amen. Quand je parle des entrailles ici, sur le plan spirituel, je parle de votre esprit. Amen. Notre esprit a la capacité d'enfanter tout ce dont nous avons besoin. Je dis bien tout. Tout. Absolument tout. Je prie au nom de Jésus que nos yeux s'ouvrent. Tout ce dont vous voulez voir, votre esprit a la capacité d'enfanter cela. Amen. Et pour que votre esprit enfante ce que vous voulez voir, il est important pour vous d'avoir une image claire de ce que vous voulez au niveau de votre pensée. C'est pourquoi Dieu avait dit à Abraham, lève-toi par contre le pays du nord au sud, ce que tu vois, je te donne. Dieu ne peut pas vous donner ce que vous n'avez pas vu. Dieu dit ça autrement. Vous ne pouvez pas manifester ce que vous n'avez pas conçu dans votre esprit. C'est pourquoi Satan fera tout pour vous empêcher de concevoir en mettant en vous des barrières, des blocages, des forteresses, des raisonnements humains. Nous devons concasser, nous devons détruire ces choses par la parole de Dieu. Il dit dans 2 Corinthians 10, verset 5, nous renversons les forteresses, les raisonnements, les pensées sophistiquées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Comment nous renversons ces choses? En établissant la puissance de la parole de Dieu. En proclamant la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons enfanter tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons. Dieu dit bien tout. Notre esprit en a la capacité. Amen. Notre esprit, si vous voulez, c'est comme les entrailles d'une femme. Vous voyez, une femme ne peut pas enfanter juste comme ça là. Non. Jusqu'à ce que la femme reçoive dans ses entrailles la sémence de l'homme. Elle ne peut pas enfanter. Je recommence. Jusqu'à ce que la femme reçoive dans ses entrailles la sémence, si vous voulez, le sperme de l'homme. Elle ne peut pas enfanter. Et la parole de Dieu nous dit clairement dans 1 Pierre que la parole est la sémence de Dieu. Quel que soit ce que nous voulons enfanter, il est important que nous tombons en sainte de la chose. Il est important que nous recevons la sémence de la chose. Suivez bien cette partie, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas la sémence de la chose que vous voulez, vous n'allez pas enfanter la chose. Si vous ne sèmez pas le maïs, vous n'aurez jamais une moisson de maïs. Quel que soit ce que vous voulez enfanter, vous devez avoir la sémence de la chose. Les fermiers comprennent bien ce principe. Ne mettez pas une sémence de maïs dans votre champ et vous croyez que vous aurez une moisson de patate. Non. Vous aurez selon la nature de la sémence. Quel que soit ce que vous voulez enfanter, il est important pour vous de tomber en sainte de la sémence là. Et notre esprit, ce sont les entrailles, ok? Exactement comme les entrailles d'une femme. C'est comme ça notre esprit. Ça a besoin d'être fégondé. Ça a besoin, si vous voulez, de la sémence. Il faut que la sémence pénètre. Et la sémence, c'est la parole de Dieu. De la même que la femme, Dieu a donné à la femme la capacité d'enfanter. Dieu a donné à notre esprit la capacité d'enfanter. Amen. Lorsque nous comprenons le mystère de Christ en nous, nous comprenons que nous avons la capacité d'enfanter tout ce dont nous avons besoin. Comment? En recevant la sémence de la chose. Amen. C'est important ce que j'ai en train de dire. Donc, soyons conscients. Soyons conscients. Je dis encore, soyons conscients. Notre succès est dans notre esprit. Amen. Qui le croit? Moi, je le crois. Notre succès n'est pas d'entre les mains de quelqu'un. Non. Notre succès n'est même pas entre les mains d'une nation. Non. Notre succès est dans notre esprit. C'est pourquoi il est important pour nous de parler. Je reprends. C'est pourquoi il est important pour nous de parler. Amen. C'est pourquoi il est important pour nous de parler. Pourquoi il est important pour nous de parler. Parce que les choses quittent notre esprit pour se manifester dans le monde physique par le biais de nos paroles. Je reprends cette phrase. Les choses quittent du monde, les quittent de notre esprit. Ok? Pour se manifester dans ce monde physique par le biais de nos paroles. C'est-à-dire nos paroles prennent la chose spirituellement et la fait manifester dans le monde physique. C'est pourquoi il est important de parler. Il est très important de parler. Nous restons par la bouche bée en croyant que non, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non. Rien ne se fera jusqu'à ce que nous engageons la parole de notre bouche. N'est-il pas écrit. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que le monde a été formé. Donc, votre succès sera aussi formé par votre parole. Par ce que vous aurez dit. Amen. Votre réussite sera aussi formée par ce que vous aurez dit. Si vous ne dites rien, vous n'aurez rien. Voyez, si vous ne s'aimez aucune sémence, vous n'aurez aucune moisson. Ça, c'est clair. Je reprends. Si vous ne s'aimez aucune sémence, vous n'aurez aucune moisson. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne veulent rien s'aimer, mais ils s'attendent d'une grande moisson. Très grande même. Parfois même plus grande que celui qui a s'aimé. Non. Si vous ne s'aimez pas, vous n'aurez pas de moisson. Donc, je prie au nom de Jésus qu'autant de la moisson, chacun de nous ait quelque chose à présenter. Parce que, justement, nous aurons pris le temps de recevoir la sémence. Amen. Notre avenir, mon avenir et votre avenir, c'est dans votre bouche. Les hommes vont vous faire quoi que, ah, ton avenir est entre mes mains. C'est faux. C'est un mensonge. Je dis, c'est un mensonge. Votre avenir n'est pas entre les mains de quelqu'un. Quelle que soit la personne. Même s'il s'agit même de vos parents biologiques, votre avenir n'est pas entre les mains. Oui, oui. C'est vrai ce que je dis. Si c'était vrai, si c'était vrai, c'est que les orphelins n'allaient pas réussir dans la vie. Votre avenir, si nous pensons que notre avenir ne se trouve qu'entre les mains de nos parents, ça veut dire que les orphelins n'allaient pas réussir dans la vie. Parce que les orphelins n'ont plus de parents. Mais vous savez comme moi, il y a plein d'orphelins qui ont réussi dans la vie sans parents. Ça veut dire que la réussite n'est pas entre les mains des parents. Les parents jouent juste leur rôle. Mais la réussite des enfants n'est pas entre les mains des parents. Amen. Écoutez, votre avenir est dans votre bouche. Amen. Je reprends. Votre avenir est dans votre bouche. Ce n'est pas entre les mains d'un homme. Qui qu'il soit, ce n'est pas entre ses mains. C'est entre les mains de Dieu. Et dans votre bouche. Amen. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Dis-les. Les projets de pain et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Amen. Est-ce que vous êtes conscients que Christ est en vous? Christ, c'est votre avenir. Christ, c'est mon avenir. Tout ce dont j'ai besoin est contenu dans le mystère de Christ. Tout. Absolument tout. Il n'y a rien que je puisse désirer dans cette vie. Que je ne peux pas trouver dans le mystère de Christ. Non. Tout y est. Absolument tout. Je reprends. Tout y est. Absolument tout. Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5. Voilà. Éphésiens, chapitre 5, verset 30. Là, il est écrit et je lis. Parce que nous sommes membres de son corps. Wow. Suivez bien. La Bible dit nous sommes membres de son corps. Vous savez ce que ça veut dire? Quand la Bible dit que nous sommes membres de son corps, qu'est-ce que nous trouvons sur le corps? Sur le corps humain, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la chair et les os. Ça veut dire que nous sommes membres de sa chair. Pas seulement de sa chair. Nous sommes également membres de ses os. Amen. Nous sommes membres de sa chair et membres de ses os. Amen. Amen. Là, ici, on parle de Christ. L'Église est la chair et les os de Christ. Je crois que quelqu'un doit écrire ce que je viens de dire là. L'Église est la chair et les os de Christ. Amen. C'est pourquoi l'Église ne peut pas échouer. Lorsque je parle de l'Église, je parle de vous. C'est pourquoi l'Église ne peut pas échouer. Parce que nous sommes membres de sa chair et de ses os. Amen. Mais nous devons être conscients pour que ça marche. Si vous savez et que vous savez et que vous savez que vous savez que vous êtes membres de sa chair et de ses os, de qui aurez-vous peur? Qu'est-ce qui pourra encore vous ébranler? Vous êtes sa chair. Mieux. Vous êtes ses os. Amen. Donc, Dieu ne peut pas nous donner plus grand que cela. Nous ne pouvons pas espérer obtenir de Dieu plus que cela. Nous sommes membres de sa chair et de ses os. Parlant de Jésus. Amen. Vous voyez, c'est ça le mystère de Christ en nous. C'est que Christ a fait de nous les membres de sa chair et Christ a fait de nous les membres de ses os. Amen. C'est la conscience de ce mystère qui établit notre triomphe sur terre. Je vous répète, c'est la conscience de ce mystère qui établit notre triomphe sur terre. C'est pourquoi il est important pour nous de prêcher l'évangile. Pourquoi c'est? Parce que ce n'est que par la prédication de l'évangile que Dieu communique ce mystère à l'homme. C'est pourquoi Dieu nous a chargés de prêcher l'évangile. Afin que ce mystère soit communiqué à l'homme. Amen. Regardez ce que Paul dit. Vous voyez notre Bible dans Romains. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Il est écrit là-bas et je lis. C'est Paul qui parle. « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, du grec, parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Paul dit « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Amen. Le mystère de Christ en nous est dévoilé par la prédication de l'évangile. Ce mystère ne peut parvenir qu'à l'homme par l'évangile. C'est pourquoi il est important pour nous de nous lever et de gagner les âmes. Parce que parmi ceux que nous appelons païens, il y a un grand peuple de Dieu là-au-midi. Mais si nous ne le vons pas pour les gagner à Christ, nous serons responsables de leur sang. La génération présente sera responsable du sang de sa génération. Amen. Dieu nous a appelés à une vie glorieuse, à une vie victorieuse. Généralement, vous entendrez dans la bouche des chrétiens, vous allez demander à un chrétien « Comment vas-tu? » Il dit « Ah, comme ci, comme ça. » Ou bien il va dire « Ah, la vie est faite de haut et de bas. » Non. Vraiment, il y a des confessions qu'on doit arrêter avec, avec lesquelles on doit arrêter. Je vous dis la vérité. Des fois, on parle trop en accord selon le monde. Parce que bon, on ne veut pas. On ne veut pas peut-être être marginalisé. Ou on ne veut pas parler différemment de peur d'être cinématisé. Non, on s'en fout de ça. En foutez-vous de tout cela. Ce qui compte, c'est de parler le langage de Dieu. Nous sommes nés d'en haut. Amen. Et chaque royaume a son langage. Et le langage du royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, notre vie est censée aller de gloire en gloire. Pas en dents de cible. De gloire en gloire. Et je prie au nom de Jésus que cela soit notre partage. Amen. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Là, il est écrit et je lis. Nous tous qui le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous qui contemplons le Seigneur, nous tous qui le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Le miroir, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous contemplons dans la parole de Dieu la gloire du Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous contemplons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste, se révèle. Nous devenons davantage conscients. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que nous sommes transformés. Nous sommes transformés en la même image, à l'image de la gloire que nous avons vue. Et il dit quoi? De gloire en gloire. Amen. Le mystère de Christ en nous signifie que notre vie va de gloire en gloire. Si vous êtes conscient du mystère de Christ en vous, vous n'aurez pas le choix que d'aller de gloire en gloire. Ou votre vie n'aura pas le choix que d'aller de gloire en gloire. Parce que ce mystère ne vous donne pas le choix. Amen. D'après ce mystère, ou ce mystère dit que votre vie va de gloire en gloire. Amen. Oui, c'est important d'être conscient. Regardez, il y a un ensemble de vérités qui doivent vraiment nous habiter. Ces vérités doivent nous habiter. Sinon, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Je voulais dire, Proverbe 11 verset 9 dit, le juste est délivré par la connaissance. C'est de la bonne connaissance que nous avons besoin. La bonne connaissance. Je dis bien, la bonne connaissance. Notre vie est censée aller de gloire en gloire. Pas en dents de si, mais de gloire en gloire. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ça la réalité du mystère de Christ en nous. Malheureusement, il y a des chrétiens qui pensent encore qu'ils peuvent faire avec la misère, avec la pauvreté, avec le manque et toutes ces choses. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça va peut-être vous choquer, mais c'est vrai. Dieu veut un peuple prospère à tous égards. Il a dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu nous veut prospère à tous égards. Dieu voudrait que notre vie aille de gloire en gloire. Amen. C'est une des conséquences du mystère de Christ en nous. Regardez ce que la parole de Dieu dit. On voit notre Bible dans Galate, Galate chapitre 3, verset 29. Là, il est écrit et je lis. Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Là, il s'adresse à l'église. Paul dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. L'église est la postérité d'Abraham. C'est nous les héritiers selon la promesse. La promesse qui a été faite à Abraham et à sa postérité. Amen. Il s'agissait de nous. Les chrétiens pensent qu'Isaac est la postérité d'Abraham. Non. C'est l'église. En fait, la véritable postérité d'Abraham, c'est Christ. Et celui qui est connecté à Christ devient en Christ, postérité d'Abraham. Amen. Donc, la volonté de Dieu est que nous soyons prospères. Ça, c'est important. Ne lisez pas les gens qui disent, mais ça a la prospérité. Mais ça a la prospérité. C'est un fait. OK? Ce n'est pas un message nouveau. Ce n'est pas un message étranger. C'est ce que nous sommes. Il a dit. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous savez qui est Abraham? Allez lire Genèse. Vous allez voir qui est Abraham. Amen. Regardez la vie d'Abraham et vous verrez s'il y a en lui une trace de pauvreté ou de misère. La Bible dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Pourquoi pensez-vous que notre vie doit être différente de celle d'Abraham, étant la postérité d'Abraham? Non, c'est un mensonge. Si vous croyez que votre vie doit être différente, vous êtes dans le mensonge. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu nous veut prospérer. Notre prospérité, c'est un fait. OK? C'est un fait. Ce n'est même pas quelque chose que nous demandons à Dieu. Oh Seigneur, s'il te plaît, peux-tu me rendre prospère? Non, non, non. Si vous faites comme ça, vous priez mal. Non. Je dis, vous priez mal. Parce que notre prospérité est un fait établi. En Jésus-Christ, nous sommes héritiers de la prospérité. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Je dis, c'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Qui devra déjà prier pour dire au Seigneur, s'il te plaît, rends-moi un homme. Bon, homme avec grand H, bien sûr. Personne. Personne ne peut faire cette prière parce que vous savez que vous êtes déjà. D'accord? C'est un fait. Vous êtes un homme. C'est un fait. On m'avait grand H, je précise. C'est un fait. Amen. De même, notre prospérité est établie. C'est un fait. Nous devons marcher à la lumière de cette parole-là. Nous devons déjà la croire. Parce que si nous ne la croyons pas, nous allons continuer de vivre une vie misérable. Amen. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. La prospérité est pour l'Église. Je crois que l'Église va entrer dans une phase de prospérité qui va choquer le monde. On va arrêter de se moquer de l'Église. Vous savez, des fois, l'Église n'a pas de voie parce que nous sommes pauvres. L'Église n'a pas de voie parce que nous ne tenons rien dans ce monde. OK? Nous demandons tout. Si nous voulons voyager, nous sommes là derrière les Air France. Nous sommes là derrière les... Bon, ce n'est pas de publicité. Toutes ces agences de voyage-là. Oui? Nous courons après ces gens-là. Je crois que l'Église, maintenant, doit se lever dans une prospérité étrange. Amen. Nous devons avoir des compagnies. Nous devons avoir des entreprises. Nous devons avoir des banques. Nous devons saturer tous les domaines de la société. C'est la volonté de Dieu. Lisez votre Bible. La Bible dit qu'au temps de Salomon, l'or était vulgaire. Aussi vulgaire que le caillou. Aussi vulgaire que les cailloux. Donc, c'est-à-dire que si vous visiez au temps de Salomon, si tu dis j'ai de l'or à la maison, mais personne n'allait même te regarder. Pareil, si Dieu dit aujourd'hui que j'ai des cailloux dans ma chambre, est-ce que vous allez venir voir? Non, parce que les cailloux se ramassent partout. Amen. Je crois que le Dieu qui a rendu l'or aussi vulgaire que le caillou au temps de Salomon est capable d'enrichir ses enfants de cette manière, de sorte que l'argent soit comme du sable. Ah oui. Quand il parle comme ça, le gars l'a dit même quoi? Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il s'entend? Je m'entends très bien. C'est vous qui ne m'entendez pas. Moi, je m'entends très bien. Amen. Regardez. La parole de Dieu dit quoi? Ouvrez un peu la Bible. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, il dit. Ouvrez la Bible 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Amen. Amen. Je recommence. Suivez. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Ça veut dire que Jésus s'est fait pauvre. Les gens disent souvent, « Non, c'est la pauvreté spirituelle. » C'est très faux. Jésus ne pouvait pas être pauvre spirituellement. Impossible. Non. Ici, on parle de la pauvreté matérielle et financière. Ça veut dire que Jésus volontairement s'est fait pauvre pour un but, pour que nous nous soyons riches. Ça veut dire que la pauvreté de Jésus avait un but de nous enrichir. Maintenant, notre pauvreté en nous a quel but alors ? Ça n'a aucun but. C'est un gâchis. C'est une perte de temps. C'est comme si quelqu'un paye votre loyer et vous venez encore payer le même loyer qu'on a hier à payer. Vous êtes fous. Amen. La Bible dit que lui qui était riche, il était riche, très riche. Ah oui, puisque c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Jésus est le créateur du ciel et de la terre. Mais lorsqu'il est entré dans la matrice de Marie et qu'il s'est manifesté en tant qu'homme, il a vécu comme un pauvre. La Bible dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Amen. Jésus s'est fait pauvre. Pauvre matériellement, pauvre financièrement, pour que nous soyons riches. Donc, c'est normal que l'Église ande dans une pleine richesse. Parce que notre Sauveur s'est fait pauvre pour un but, pour que nous soyons riches. Et rappelez-vous, la Bible dit aussi ailleurs, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, qu'il a fait devenir péché, afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Donc, Jésus est devenu péché à la croix pour que l'Église soit ce qu'il était, c'est-à-dire la justice de Dieu. Et gloire à Dieu, nous sommes la justice de Dieu. La Bible dit qu'il est mort pour nos offenses, c'est-à-dire pour nos péchés, et ressuscité pour notre justification. Par le mystère de la résurrection, la justice de Dieu nous a été imputée. Du moins, pour quiconque croit au Seigneur Jésus. Amen. Donc, Dieu veut que son Église soit prospère, soit dans l'abondance. L'abondance et la prospérité, je vous ai dit, c'est un fait établi. Ce n'est pas quelque chose qu'on demande à Dieu pour obtenir. Non, nous sommes nés comme ça. Aïe, 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 j'espère qu'on comprend ça. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Chacun de vous qui écoutez ce message, vous êtes soit un garçon, soit une fille. Nous sommes d'accord, non? C'est ça. C'est soit le sexe masculin, soit le sexe féminin. Et quel que soit votre sexe, vous êtes né comme ça. Vous n'avez pas demandé. Ce n'est pas le résultat d'une prière que vous aurez faite à Dieu. Qui de nous a prié en disant, oh Dieu, s'il te plaît, fais que je naisse étant garçon. Ou qui a prié en disant, oh Dieu, s'il te plaît, fais que je naisse étant fille. Non, personne de nous n'a fait cette prière. Amen. C'est un fait. Nous sommes nés comme ça. De la même manière, notre prospérité est établie. C'est un fait. Réalisons cela et marchons dans la lumière de cette vérité. Amen. Nous ne disons pas, Satan nous fait croire, ah non, notre patrie est dans le ciel. Et on fait croire avec ça. La prospérité, c'est quoi? Non, 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 non. C'est le mensonge. Si vous croyez que la prospérité n'est pas utile, restez dans la pauvreté, vous saurez pourquoi il faut être prospère. Amen. Ça, c'est important. Je dis bien, ça, c'est important. Amen. Amen. Je dis, Amen. Dieu veut son église prospère. Jésus a été fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Est-ce que vous savez que Jésus était propriétaire de maison? Oui. C'est-à-dire, quoi que, quand on dit que Jésus était pauvre, là, ça veut dire qu'il n'avait rien de rien. Non. Il était propriétaire maison. Lisez Marc, chapitre 2, verset 1. Oui. Je vais vous situer. Vous rappelez le malade qu'on avait traversé par le toit d'une maison, dans Marc, chapitre 2, à Capénaum. Jésus avait sa maison à Capénaum. Il était propriétaire de maison, mais la Bible dit qu'il était pauvre. Donc, si vous croyez que vous êtes riche parce que vous êtes propriétaire d'une maison, vous vous trompez. Vous êtes pauvre. Amen. Regardez à quel point l'église, Dieu voulait que son église soit prospère. Aujourd'hui, on ne réalise pas cela. Dès que quelqu'un construit sa petite maison, il croit qu'il est très riche. Non. Dieu veut nous rendre prospères. Dieu veut nous donner une prospérité qui va effrayer même les occultistes. Un occultiste viendra nous dire que, mais je vais nous aider pour qu'on lui enseigne les principes de la prospérité. Amen. Ça, c'est le mystère de Christ en nous. Il y a la prospérité dans ce mystère. C'est un package. OK? C'est un package. Nous ne pouvons pas vivre le mystère de Christ en nous et rejeter la prospérité. Non. Parce que la Bible dit que si nous sommes à Christ, nous sommes la prospérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Tout est en nous. Absolument tout. Il a dit, Diana, âgé 2,8, l'or m'appartient, l'argent m'appartient, dit l'éternel des armées. Tout appartient à notre Seigneur. Donc, ce serait faire preuve d'ignorance et un gâchis total de vivre en deçà de ce que Dieu attend de nous. Amen. Rappelons-nous, rappelons-nous, rappelons-nous toujours de ceci. Mystère caché depuis les âges, mais révélé maintenant, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est tout ce dont nous avons besoin. Dieu nous a donné cela en Christ, de sorte que nous ne manquions de rien. Celui qui a Christ a tout. Celui qui a Christ a tout. Au nom puissant de Jésus, je prie afin que nos yeux soient davantage ouverts sur cette réalité et que nous passions de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Amen.